on dit souvent spiritualité qu'il faut s'affranchir des désirs qu'il faut ne plus avoir de désir mais cette compréhension n'est pas tout à fait correcte ce à quoi il faut se détacher ce n'est pas des désirs ce n'est pas des pensées c'est de l'attachement à ses désirs et à ses pensées il y a une grande nuance entre l'attachement au désir et au désir lui-même on est un personnage un costume avec des désirs des envies des habitudes ce qui nous fait souffrir c'est le fait que on soit prisonnier de ce de ce robot avec ses désirs ses habitudes qu'on soit mis à des compulsions à des addictions tout ça ça nous fait souffrir parce que on n'a plus de lucidité on est pris dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas pour reprendre la maîtrise de soi même il faut en tout cas j'essaye de me détacher de me désidentifier à à ses envies à ses besoins je vis donc ma vie en écoutant mon corps si j'ai des désirs et bien je prends acte des désirs je les satisfais et puis je continue ma ma vie je continue le courant de ma vie mais la nuance c'est que je ne m'attache pas à ce désir c'est à dire que je ne vais pas alimenter du mental le désir rajouter des couches en plus pour créer une sorte de saveur autour parce que si on commence à à s'y attacher et bien on va vouloir recommencer le désir et accumuler et on va avoir une soif de désir et on va être victime victime d'une carotte que l'on essaie d'attraper et on ne va plus pouvoir maîtriser sa vie si on vit les désirs avec détachement et bien le fait d'avoir un regard extérieur sur le désir de voir à bon c'est un désir qui arrive ok je le satisfais parce que le désir est là naturellement je le satisfais ou ou pas selon mon envie et si je le satisfais et bien je je ne m'y attache pas plus que ça pas plus s'attacher au désir que à la douleur ou à ce qui fait mal ce qui fait souffrir et par l'habitude si vous ne vous attachez pas à toutes ces choses que vous faites à tous ces conditionnements qui qui vous arrive si vous ne vous y attachez pas et bien le la désidentification le désattachement va devenir en lui-même une habitude et plus vous allez vous désattacher plus vous allez laisser de place à votre imagination à votre liberté d'action à votre liberté d'être à votre liberté de mouvement vous allez créer de nouvelles habitudes qui elles mêmes ne devront pas se lier à des attachements c'est là que vous allez le mieux pouvoir exprimer votre être sans partir dans des activités robotiques vous